Salut et bienvenue à bord de Cybermatik pour ce nouveau tuto sur PowerPoint. Tu as créé une présentation aux petits oignons avec des transitions qui sont bonnes, un timing qui est bon et tu souhaites pouvoir le diffuser très largement et facilement. Très simple, on va pouvoir faire ça en l'exportant conforme à vidéo. C'est pas si compliqué, il faut juste prendre quelques petits éléments en compte pour pouvoir le faire de manière facile et rapide et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On passe à la pratique. Je suis sur Microsoft PowerPoint sur quelques slides juste pour l'exemple avec un titre, une mise en forme très sommaire. Ce n'est pas design et ce n'est pas l'objectif que ce soit design. Ce qu'il faut vraiment c'est voir les fonctionnalités qui sont associées au minutage, aux transitions et à la sortie vidéo de cette présentation. Du coup, il va falloir dès le départ bien mettre toutes ces transitions comme on le souhaite. Pour ça, on va sur chaque slide et on choisit celle qu'on souhaite en cliquant dessus qui permet directement d'avoir une vision de ce que ça donne. Donc, soit on le voit directement en cliquant dessus, soit en appuyant sur l'aperçu qui est là en haut à gauche qui permet de voir ce que ça donne. Par exemple, celle-ci pour la première page. Je vais sur la deuxième page et de la même manière, je vais choisir toutes les transitions qui me conviennent. Par exemple, ça peut être rideau, ça peut être décollement et tout ce qu'on souhaite. lui chiffonner. Ce qui va être important à chaque fois qu'on va faire ce choix, c'est de bien mettre la durée de l'animation. Pourquoi ? Ça va avoir un impact direct sur la fin quand on va l'exporter en vidéo. Donc là, par exemple, cette mise automnale, il y a un drap qui tombe. Là, il est à 2 secondes, je peux mettre à 4 si je veux que ce soit plus long. Il fait très long ou au contraire, si je veux que ce soit plus rapide, je peux le mettre à 1 seconde. Et je clique sur l'aperçu pour le voir défiler. Pareil pour mon écrasement, par défaut, il a 2 secondes, je peux mettre plus large si j'en ai envie. Voilà, ça permet d'avoir vraiment la main dessus. Je peux également appliquer toujours le même timing partout en un seul clic. Ça peut être pas mal quand on a toujours la même et qu'on a vraiment choisi ce qu'on va faire. Donc voilà, pour l'exemple, je vais mettre plusieurs à 2 secondes. On va faire une coupe. Pareil, alors là, c'est très rapide. On va mettre plus de secondes. Voilà, aperçu. On va pas prendre ça, c'est pas très joli. Voilà, révélé. On va mettre ça plus court. Je pense, voilà, aperçu. OK. Pareil, là, pour une dernière. On va reprendre ça. Beaucoup de choses différentes. Il faut pas en mettre de trop différentes en théorie. Mais là vraiment, c'est vraiment pour voir l'effet vidéo à la fin que je le fais de cette manière-là. On peut le mettre également avec une forme pour cet exemple. Donc là, il est rapide. Je vais le remonter un peu. 1,5 seconde. 1,5. Voilà, comme ça. OK. Donc là, j'ai défini l'ensemble de mes transitions. Donc si je le mets en aperçu diaporama, je vais pouvoir voir à chaque fois ces différentes transitions défilées. Et donc ça, c'est en mode présentateur sur Powerpoint. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir présenter des points, des réunions ou même des fois du Teams. Une fois qu'on a fait ça, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte. C'est combien de temps on va rester sur la diapositive. Ça, c'est le deuxième réglage à faire. Une fois qu'on a réglé les transitions, on va régler le temps durant lequel la diapo reste visible. Donc là, je vais les mettre rapides à 5 secondes pour la vidéo. 5 secondes ici. 5 secondes ici. On met où est-ce qu'on veut. On peut avoir des temps qui sont différents de l'un à l'autre. C'est vraiment à toi de choisir ce que tu souhaites en termes de temps. Je vais en mettre celle à 5 secondes. Celle-là, on va la mettre très rapide à 3 secondes. Il faut retirer le manuellement. Je crois que je l'oublie un petit peu en haut. Voilà, je vais le retirer. Sinon, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc il faut vraiment juste laisser le timing après coché sans avoir le premier. Là, pareil, on va mettre un petit peu plus de temps. On va mettre 6 secondes. Et voilà, je fais juste comme ça. J'enregistre. Là, ce qui aura pour effet, si jamais je le mets en diaporama, de défiler tout seul. C'est un bon moyen de vérifier que ce qu'on a programmé est juste. Voilà, donc on passe à la diapo suivante de manière automatique. On continue. Voilà, il y a la fracture, etc, etc, qui défile. Ça se triche. Donc il faut vraiment avoir cet effet-là. Ça veut dire que tu lances ton diaporama et tout se passe correctement. Il n'y a pas un truc qui s'arrête. Tout défile correctement l'un après l'autre. Voilà, on est sur la dernière diapositive. On était sur la dernière diapositive. Une fois que tous les timings ont été bien faits, que le diaporama fonctionne, on est prêt pour l'export. Pour faire cet export, on va faire fichier, exporter et on va créer une vidéo. Et quand on a créé cette vidéo, on va rester sur le format qu'on souhaite. Soit on met de la très haute résolution, soit on a du Full HD, soit on a de la HT ou du standard. Là, pour la vidéo, je vais mettre en 720, ça va aller plus vite. On va utiliser le minutage et la narration qu'on a enregistré. Donc directement celle-ci. Si on n'utilise pas ce minutage-là, par défaut, ce sera du 5 secondes. Donc tout le travail qu'on aura fait avant sera perdu. Donc voilà, je te conseille de faire bien ce que je t'ai dit avant et d'utiliser ce minutage. Et ensuite, tu crées la vidéo. Et c'est Powerpoint qui va travailler. Donc là, je vais mettre directement sur le bureau. Vidéo. Vidéo. TutoYT. Enregistré. Là, on le voit en bas. Il est en train de transférer. Donc ça va très vite sur mon PC. Ça pourrait aller moins vite sur des machines qui sont un petit peu moins performantes. OK. Donc là, c'est déjà terminé. La vidéo, par défaut, se met dans la racine du fichier où il y a le document Powerpoint. Voilà. Donc ici. Et j'ai cette vidéo qui a été transférée, que je vais pouvoir ouvrir. Donc là, ça va l'ouvrir avec VLC. Je vais juste attendre avant de la lancer. Voilà. Si je vais en plein écran, on voit que la résolution est un petit peu moindre que ce que j'avais avant. Mais surtout, tout est automatique. Et en 39 secondes, j'ai toutes les slides qui défilent avec la bonne transition, les bons timings tels que je les avais programmés. Et ça, derrière, avec un logiciel de montage, on peut remettre de la voix. Même si je crois que sur Powerpoint, on peut déjà mettre de la voix en direct. Donc on peut le remonter et on va pouvoir l'exporter sur YouTube. sur Microsoft Stream ou sur n'importe quel logiciel en ligne qui permet de diffuser de la vidéo. Donc voilà. Et on va jusqu'au bout comme ça de cette vidéo et de manière automatique. Donc voilà. Très, très, très rapide, très efficace. Voilà pour ce tuto sur Powerpoint et sur comment l'exporter efficacement en vidéo. Donc une de tes présentations quand elle te plaît. J'espère que ça t'a plu et que tu vas pouvoir l'utiliser rapidement. Si tu souhaites voir d'autres tutos de ce type-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. Et ça pourrait être pratique pour toi pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Également, je suis bref-créator. Donc si tu utilises un déviateur, clique en haut et soutiens-moi avec cette méthode. Je te souhaite de bien utiliser ces fonctionnalités, qu'elles te seront utiles. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...